Musique Alors en compagnie de Gérard Delors, président de l'office de tourisme d'Avalon, en compagnie de Michel Millet, en tant que président de la communauté de commune de Morvan-Vauban. Bonjour, nous sommes ici dans les locaux de l'office de tourisme d'Avalon. On vient d'assister à une signature, une convention entre Avalon et la communauté de commune de Morvan-Vauban. Je m'adresse en premier à Michel Millet, dissolution du 5e initiative de Caraliton. Aujourd'hui ? Alors, la communauté de commune de Morvan-Vauban a depuis l'origine la compétence touriste. Il y avait le syndicat d'initiative qui était géré par une association dans 1920. La communauté de commune de Morvan-Vauban prend en charge cette fois la compétence qui était inscrite, mais qui n'était pas dans les fêtes, à compter de ce 1er janvier 2013. La dissolution a eu lieu dernièrement lors de l'Assemblée Générale du syndicat d'initiative. Et je tiens à redire ce que je leur ai exprimé à la fois par courrier et lors de l'Assemblée Générale, le merci de la communauté, puisqu'ils ont accepté pendant toute l'année 2012 de fonctionner pour nous permettre d'avoir le temps de mettre les choses en place, de préparer la convention, de rencontrer l'Office du tourisme et de faire en sorte qu'on soit prêt au 1er janvier. Alors, une année de réflexion entre les deux équipes, entre guillemets, c'est difficile de se mettre en place, tout en sachant que chacun veut aller dans le même sens. Ce n'est pas difficile parce que, bon, d'abord, c'est le même territoire, c'est le même souci pour le tourisme, c'est aussi une période au cours de laquelle on sait qu'on est en mutation par rapport aux prochaines collectivités territoriales, à la prochaine PCI qui va se mettre en place, qui prendra la compétence touriste. Donc, on est simplement en avance d'un an sur ce qui se passera prochainement. Oui, ce mariage est naturel. Moi, je trouve, aujourd'hui, c'est le sens de l'histoire, de toute façon, de regrouper des structures qui ont le même but, qui ont le même objectif, c'est-à-dire accueillir le tourisme, offrir des prestations beaucoup plus larges. Et on a un lien naturel avec cette communauté de communes, puisqu'on a le Morvan déjà en commun. Je crois que c'est un atout fort, une marque forte pour notre territoire, parce qu'on peut offrir, notamment pour les personnes qui s'intéressent au tourisme vert, au sport nature, etc., tout un panel d'activités qui n'existent pas sur le seul territoire d'Avalon. Donc, c'est complémentaire. Et c'est vrai qu'on ajoute des atouts supérieurs pour, justement, répondre aux attentes des touristes qui viennent chez nous pour se reposer, certes, mais aussi pour découvrir la nature, pour pratiquer des activités. Et on a sur le territoire des prestataires de qualité qui répondent à cette offre, aussi bien en matière d'activités de sport nature, mais aussi en matière de qualité d'hébergement, de gastronomie, de petits producteurs, etc. Et là, je pense qu'on est complémentaire entre le Morvan-Vauban, la communauté de communes, et Avalon et sa périphérie, qui tirent dans le même sens. Cette convention, il y a un engagement de part des d'autres. Comment ça va se structurer ? Et au niveau des équipes, est-ce qu'il y a du changement ? Alors, au niveau des... Il y a une convention, effectivement. Donc, on a déjà conventionné, nous, l'Office d'Avalon, avec les communes de Sauvigny-le-Bois, Vauduny et Pont-Aubert, pour apporter à ces communes-là la même chose qu'on apporte à la ville d'Avalon. Parce qu'on est aujourd'hui, la compétence, c'est la ville d'Avalon, nous. Et on peut enrichir l'offre avec ces communes. Donc, ils ont exactement les mêmes avantages que peut avoir la ville d'Avalon. Et ça sera le cas avec toute la collectivité Morvan-Vauban, en matière d'information, en matière de communication. Ils figureront sur tous les documents. Et l'objectif, c'est de mutualiser les moyens, si bien notamment sur le site Internet, puisqu'on aura un seul site Internet, aujourd'hui, qui couvrira l'ensemble de ce nouveau territoire. Même si c'est pour une durée d'un an, je crois qu'il ne faut pas s'épargner cette possibilité. Et puis, on a aussi, dans ce cadre-là, une nécessité aussi de répondre aux touristes et de vendre Avalon à partir de Carré, et de vendre Carré à partir d'Avalon. Vous avez parlé des équipes. On a tenu à faire en sorte que l'emploi qui existait sur le territoire, dans le cadre du syndicat d'initiative, encore l'association privée, est maintenue, c'est-à-dire qu'il est repris par l'Office du tourisme. On a voulu préserver l'emploi. Et elle est en train d'enrichir sa formation par l'expérience du contact avec l'équipe de l'Office du tourisme, dont elle fait partie à temps plein maintenant. Absolument. Elle est salariée de l'Office du tourisme. Moyennant quoi, la communauté de communes nous verse une subvention pour que l'espace soit solaire. Et en attendant, la taxe de séjour qui a été mise en place aussi sur le territoire, qui devrait suffire pour financer l'emploi de la jeune personne. Non seulement elle sera en Carré-les-Tombes, mais on va augmenter les heures de présence sur le Carré-les-Tombes. Donc c'est un bonus très certain pour notre territoire. Mais le syndicat d'initiative, les locaux, etc. sont mis à disposition et il y en a toujours à permanence. Sous-titrage ST' 501